J'ai constaté hier que les plantes cerfeuil commençaient à monter à graines. Donc je vais commencer à faire des provisions puisqu'il va commencer à faire chaud. Le cerfeuil n'aime pas trop la chaleur. Alors ce que j'ai fait en plus, j'utilise les bâches plastiques qui me servent de tunnel de forçage. J'adapte ces tunnels de forçage comme pare-soleil en fait. Je replie la bâche en deux ou en trois et je la positionne au-dessus des arceaux. Ce qui fait un écran contre le soleil pour pouvoir préserver des cultures d'hiver le plus longtemps possible. Donc dès le mois d'avril, il faut commencer à protéger les cultures contre les excès de chaleur. Surtout pour les plants qui sont assez intolérants à la chaleur en fait. Comme les laitues, ça permet aussi d'éviter une trop rapide évaporation de l'humidité des sols. Voilà, donc tout simplement le voile replie en trois ou en quatre. Voilà, là ça me fait un beau bouquet de cerfeuils. On voit déjà qu'il y a des petites fleurs qui commencent à apparaître ici. Avant que ça monte un grain, je vais les prélever. Même si je ne peux pas tous les consommer, je vais les déshydrater en fait, les nettoyer et les déshydrater. On voit déjà qu'il y a des petites fleurs qui commencent à apparaître ici. Alors voici la quantité de cerfeuils que j'ai récolté sur donc huit fois trois plants. Donc ça fait, c'est la première année que j'en produis le plus. Donc la première chose que je fais, comme j'ai fait chaque fois des petits bouquets, j'examine le bouquet pour voir s'il n'y a pas des plantes adventices ou des feuilles qui sont abîmées. Dans l'ensemble, les plants sont plutôt jolis. Voilà, je vérifie qu'il n'y a pas de petites bottes de terre ou des fragments de bois. Après, ce que je fais, je mets la tige en bas. Et donc chaque bouquet va être bien nettoyé, puis à rincer. Donc je vais même mettre un petit peu d'eau vinaigrée. Je vais mettre du vinaigre dans l'eau, un petit filet de vinaigre pour me débarrasser des éventuels petits verres qui seraient présents sur le plant. Voilà, donc après avoir trempé dans l'eau vinaigrée pendant 5-10 minutes, je les ai rincés. Et donc maintenant, je vais les essorer. Voilà, l'opération suivante, un petit peu plus longue, consiste en fait à retirer les rameaux fibreux, en fait, donc les petites branches de chaque feuille. Donc les feuilles, je les dispose directement sur une feuille de silicone qui va aller au four. Voilà, c'est un petit peu plus méticuleux, mais ça permet en fait d'éviter d'avoir des trop gros morceaux fibreux pour la fraction de feuille qui va être conservée. Ici, par exemple, on a une tige qui était en train de monter. Donc on voit qu'elle est tout de suite beaucoup plus grosse. Donc là, il faut faire un gros tri. Il faut prendre uniquement les extrémités de feuille. Ces tiges-là n'ont pas le même goût que les tiges des feuilles. Voilà, ça permet aussi d'éviter de mettre des petits morceaux de branches dans ce qui va être conservé. Voilà, et ainsi de suite pour tous les bouquets. Voilà, donc là, il y a à peu près 100-120 grammes de feuilles de serre-feuille que j'ai donc réparties sur la feuille de silicone, que j'ai placées sur une grille qui va aller au four. Je vais mettre la grille au four, au tiers supérieur, et j'ai préchauffé le four à thermostat 0,5, ce qui correspond à une température approximative de 25-30 degrés. Voilà ce qui est idéal pour déshydrater les petites feuilles. Et on va voir en combien de temps elles vont se déshydrater et le résultat qu'on va obtenir. Alors voici l'état du serre-feuille à peine 24 heures après l'avoir placé au four à thermostat 0,5. Et on voit l'état de déhydratation. Donc c'est très friable maintenant. Maintenant, il suffit de remplir un flacon dans lequel on va placer les feuilles déshydratées. Et ça va permettre de conserver le serre-feuille jusqu'à la prochaine consommation. Donc bien évidemment, après avoir sorti le serre-feuille du four, je vais se refroidir, afin que les dernières particules d'humidité se volatilisent. Donc là, j'ai pesé la quantité de serre-feuille déshydratée que je viens de faire sécher. Et bien, sur les 150 g de serre-feuille que j'avais récolté, il en reste à peine 15 g. Donc il y a plus de 90% d'eau dans le serre-feuille, dans le serre-feuille frais. Donc ce qui fait qu'il faut en tenir compte lors des préparations à base de serre-feuille. Si vous voulez préparer un potage, par exemple, avec 100 g de serre-feuille, il vous faudra à peine 10 g de serre-feuille déshydratée pour obtenir le même résultat pour la préparation du potage. Alors voici comment vous avez conservé le serre-feuille l'année dernière. Donc tout simplement, je vais légèrement fractionner le serre-feuille, pour pouvoir le placer plus facilement dans le récipient. Voilà, donc j'espère que cette petite technique de conservation du serre-feuille vous aura été utile. Et donc je vous souhaite bon appétit à tous et à toutes. Et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.